Bon, le démarre c'est chiot. Ah c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. Alors voilà la deuxième, la 930. Alors aucun problème avec la... D'accord. Avec la 3.2. Ah ouais. C'est pas vrai avec celle-là. C'est pas vrai avec celle-là mais elle marchait quand même pas mal. Donc ça c'est une vraie rareté. 930 cabriolets. Donc 930 les premières turbo par Porsche. D'abord sorties en 3 litres qui n'existait pas en cabriolets. Puis ensuite en 3.3. Les ailerons arrière n'étaient pas les mêmes et puis il y avait un échangeur ce qui la rendait un tout petit peu moins brutale. Donc 300 chevaux normalement. Elle avait un kit turbo S. Donc elle faisait 330 chevaux. La voiture de mon mariage. Un énorme souvenir. Elle était très 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 belle cette voiture. Donc la Porsche 930 est un avion. Celle-là avait une particularité c'est qu'elle avait un post-cart. La légende de la voiture. Enfin le vendeur m'avait dit ça. On ne saura jamais si c'est vrai. C'est que le premier pot SCART pour une 930 avait été fait pour celle-là. Et donc le moule avait été fait à partir de l'échappement d'origine de la voiture. Pour ensuite que SCART sorte son modèle qui pouvait monter sur la 930. Avec la double sortie d'échappement sur la gauche. Et donc un avion franchement c'était une explosion quand le turbo se déclenchait. Un peu mou en dessous quand le turbo se déclenchait. Incroyable. Et puis vraiment très vivante. Je la regrette beaucoup cette voiture. Elle était vraiment 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 très très belle. T'es en bon état en plus. Effectivement j'ai eu quelques pannes. Moi la première fois que j'étais en train de réfléchir pour acheter la mienne. Du coup on allait faire une sortie avec le Club 911. Dont on parlera peut-être un jour aussi d'ailleurs dans une autre vidéo. Il y avait un mec très sympa qui m'avait fait essayer sa 964 etc. Et donc la plupart du temps j'étais à côté d'Antoine. Dans la 930. Je pense que c'était la première sortie avec le Club. Ou une des premières. Elle était vraiment, tu venais de l'avoir. Et à un moment donné on s'est arrêté à un stop dans un village. Ca commençait à sentir l'essence. A hooter un peu. On s'est dit bon c'est bizarre. On a coupé dans le doute. On est sortis. Les autres mecs sont sortis. Il y en a un qui a dit quelqu'un a un extincteur. Ca va pas rassurer. Ca va pas faire rire. Ca va pas aller tellement plus loin. Mais il y a une pièce qui avait quelques problèmes de fiabilité sur cette voiture. Et en fait sur cette voiture là et ça arrive souvent. Enfin ça arrive souvent. C'est une maladie des 965 et aussi un peu des 930. Ca s'appelle le warm up regulator. C'est une espèce de membrane. Une espèce de petite pièce comme ça en métal. Et dedans il y a une membrane en fait qui vibre. Et qui laisse passer plus ou moins d'essence en fonction du régime moteur. Et qui a tendance à se percer parfois. Et cette panne là elle m'est arrivé je crois trois fois. Deux ou trois fois. Et à la fin j'en ai eu marre. Et j'ai contacté quelqu'un qui en renforçait pour les 965. Et j'en ai fait faire une renforcée pour les 930. Et j'ai plus jamais eu le problème après. Donc je l'avais rendu fiabilisé. C'était une voiture. Mon petite anecdote que j'ai. En fait souvent les types G font ça. Mais on voit rien la nuit. Les feux n'éclairent rien. Alors ça peut s'arranger. Ça peut se régler comme problème. Mais moi je l'avais pas fait. Elle avait des phares jaunes en plus. Donc c'était vraiment l'enfer. Et je me rappelle une fois où j'étais parti à la campagne tard le soir. Je m'étais dit putain ça va être chaud la petite route de campagne. La nuit avec les feux. Et en fait en plus il pleuvait mais à torrent. Et je m'étais retrouvé en fait. Sur des espèces de routes nationales. Ou je sais plus quoi. Mais à rouler. Mais je voyais rien. Il pleuvait à torrent. Je me dis mais je vais mourir. Je croyais que j'allais jamais m'en sortir. Et il y a un moment. Je m'en rappelle à toute ma vie. J'étais persuadé d'être sur une route avec une seule voie. Et l'autre voie dans l'autre sens. Et donc je roulais mais sans déconner. Je l'avais roulé à 50 quoi. Je ne comprenais pas ce que je faisais. J'étais en panique. Et il y a un moment. En fait je me fais doubler par un camion. Le 30 tonnes qui me double en glaxonnant. Et là je me suis dit. Je ne vois rien qu'il se passe. C'est vraiment vraiment dangereux quoi. Et ça t'est arrivé. Et moi j'en ai une aussi. On était descendus avec en vacances. Un été. Et je l'ai remonté. Et alors voilà. C'était à l'embranchement entre la A6 et la N118. Je m'en rappelle vraiment de ça. Ah bah ouais. Je me retrouve. Il y avait un peu de monde sur la route. Mais pas beaucoup. On avait dû rentrer la nuit. Je ne sais plus. Enfin il était tard. En tout cas il faisait nuit noire. Et à l'embranchement il n'y a pas d'éclairage. Et du coup je me retrouve tout seul. Personne devant. Personne derrière. Avec les phares jaunes qui n'éclairent rien. Sans lumière. Dans une nuit noire. Et même en phare. Si tu te mettais en phare c'était pas beaucoup mieux quoi. Et en plus moi je ne vois rien la nuit de base. Mais c'est compliqué ouais. C'est moyennement confortable. C'est vraiment compliqué. Mais c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de sujets. Alors les phares jaunes c'est vraiment un enfer. J'ai un autre souvenir impérissable avec cette voiture. Je vous rappelle à toute ma vie. On avait été en Allemagne avec un ami et un copain qui s'appelle Cyril. Qui partait s'acheter une Lamborghini Diablo SV. Et donc on avait fait deux trajets en Allemagne. Non la première fois on était avec sa BMW. Mais on avait été la chercher avec ma 930. Et donc autoroute allemande avec la 930. Et je me rappelle que je lui avais mis 300 au compteur. Enfin je sais pas. Il y a une grosse différence avec la vitesse GPS quoi. Mais le compteur était taquet. On mettra la photo. Et il fallait une voix et demie. J'étais très concentré. Et honnêtement la voiture se comportait quand même assez bien. C'était pas genre. Elle l'ouvrayait pas. Je dis il me fallait une voix et demie. En fait en vrai elle tenait assez bien le cap. Et c'était quand même assez impressionnant d'entendre vraiment le bruit du moteur. À fond de fond de fond de fond. J'étais vraiment à fond de balle. Tu peux pas mettre plus. Et les allemands. Et les allemands. Ce qu'il faut savoir c'est que sur les portions no limit. Quand la limitation revient. Les allemands respectent ça à la lettre. Et ils pilent pour vraiment revenir de 250 à je sais pas. 110 ou 120 quoi. Donc les mecs devant moi qui étaient en RS6 ou en grosse BM moderne etc. Eux pilaient comme des porcs. Et moi enfin je sais pas à 250 avec ça pour s'arrêter c'était quand même encore. Ça freine pas mal mais c'était quand même pas la même chose. Et donc je me prenais des petits coups de stress quand les mecs pilaient devant moi. Pour redescendre la vitesse quoi. Mais voilà vraiment super voiture et plein de souvenirs avec. Il y a un truc qu'on a pas dit. Moi que j'adorais particulièrement. Déjà c'est hyper brutal et tout. C'est un truc à essayer une fois dans sa vie. Mais c'est que ce qui est très marrant avec celle là. C'est que c'est une boîte 4 en plus. C'est vrai. Et du coup la troisième vraiment de 90 à 250. Ouais ouais t'as raison. C'est vrai qu'on a pas parlé ça. C'est vraiment sur une nationale en troisième. C'est vraiment incroyable. Donc effectivement belle transition. Quand la 930 est sortie. Porsche avait pas de boîte assez solide en fait. Pour encaisser le couple. Donc ils ont créé la boîte 914 en 4 vitesses. Ils ont supprimé un rapport. Pour renforcer tous les autres. Donc c'était une boîte 4. Et c'est seulement en 89. Quand la boîte G50 était disponible. Fiable etc. Qu'ils l'ont mis sur les 930. Dernière année de la production de 930 à 89. Où il y en a eu une année en boîte G50. 5 rapports. Toutes les autres sont en boîte 4. Et effectivement voilà. La troisième vitesse. On peut reprendre la 50 en troisième. Ca va reprendre doucement. Mais de 90 à 200. La troisième elle va tenir quoi. Et donc tu pourras faire une seule accélération. Monsqueuse pendant très très longtemps. Un dépassement sur national. Vous êtes à 90 ou peut-être à 80 maintenant. Mais c'était pas le cas. Il faut doubler quelqu'un. C'est incroyable. Et j'ai pris deux mois de suspension de permis avec cette voiture aussi. Quand tu as voulu faire la course avec la Megane RS de police. Exactement. Non mais je sais pas. Je roulais sur autoroute. Je roulais même pas très vite en fait. Je faisais pas trop gaffe. Et puis à un moment j'avais dû doubler des mecs qui restaient à droite. Et voilà. Le compteur était en main c'était à raison. Donc je voyais jamais trop à quelle vitesse je roulais. Et puis voilà j'avais envoyé un peu. Et juste à ce moment là j'avais dû me faire flasher. Donc je m'étais fait serrer par la Megane RS. Et deux mois de suspension de permis. Et juste avant mon mariage. Et c'est le même Cyril qui était venu me chercher avec Lamborghini Diablo. Et donc ils étaient venus me récupérer avec Nathalie aussi qui était en Boxster. Et donc ils étaient venus me récupérer pour rentrer. C'était l'enfer. 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 Super voiture. Super souvenir. Vraiment une voiture incroyable. Next. Next. Annette.